Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter notre dernière sélection de montres testées et recommandées par la rédaction pour vos achats de Noël 2022. Alors après, une première série de montres proposées à moins de 1000€, une deuxième série de montres voici maintenant 6 montres testées et recommandées par la rédaction dont le prix est supérieur à 5000€. Comme sur les deux sélections précédentes, vous retrouverez dans la partie description située sous cette vidéo l'ensemble des liens vous permettant d'accéder au site des marques que nous évoquons dans cette vidéo et sur le site The Watch Observer, l'ensemble des éléments techniques concernant ces six modèles. Cette fois encore, je vous propose de procéder par ordre de prix croissant. Débutons cette sélection par la montre IWC, montre d'aviateur Mark 20, référence 3282, qu'IWC nous propose au prix de 5690€. Spécialiste absolument incontournable pour tout amateur de montres d'aviateur haut de gamme, l'offre de la manufacture IWC s'est enrichie en octobre dernier d'une nouvelle ligne particulièrement réussie sous l'appellation Mark 20, notre coup de cœur et du coup notre recommandation se portant sur la version cadran bleu. Alors ces IWC Mark 20 préservent avant tout l'esthétique identitaire des montres d'aviateur de la manufacture de Schaffhausen. On y retrouve ainsi deux larges aiguilles de type glaive dont celle des minutes est galbée, au même titre que la fine et longue trotteuse centrale. On y retrouve également des chiffres arabes, des index blancs, une luminescence réservée aux quatre points cardinaux et aux aiguilles, ou encore une couronne de remontoire vissée surdimensionnée. Mais au-delà de leur ADN préservant l'esthétique et la fonctionnalité des IWC montres d'aviateur et leur qualité de réalisation exemplaire, ces nouvelles Mark 20, référence 3282, cumulent quatre atouts majeurs. Un diamètre de 40 mm universel, comprenez par la portable, par tous les poignets féminins comme masculins. Des cadrans élégants parés de tonalités qui font de ces IWC des montres d'une polyvalence absolue. Un mouvement automatique de haut de volée, en l'occurrence le calibre 3211 doté d'un spiral en silicium et délivrant une formidable réserve de marge de cinq jours et une garantie de huit ans pour ceux qui prendront la peine d'aller enregistrer leur montre sur maille IWC. IWC en propose d'emblée trois interprétations, cadran noir, cadran vert ou cadran bleu, la surface, des trois modèles bénéficiant d'un très beau traitement ensoleillé. Chacune de ces trois versions est ensuite déclinée soit sur bracelet acier, soit sur bracelet cuir. Ma recommandation va sur le côté bracelet cuir, d'abord parce que sur cette version bleue, ce cuir de veau est assorti à la teinte du cadran et ensuite parce qu'il renforce le côté élégant du modèle. Voilà, je vous en rappelle le prix 5 690 euros sur bracelet cuir et à titre indicatif je vous donne le prix sur bracelet acier qui s'établit à 6 790 euros. Changement radical, le mot est faible, d'univers avec la toute nouvelle RALFTEC The Beast dont le prix s'établit à 6 800 euros. La maison française RALFTEC s'est fait une spécialité des montres de plongée en général et des montres de plongée militaires en particulier. Tant et si bien qu'elle équipe de ces montres depuis plus de dix ans certains corps militaires en France et à l'étranger. Pour quelles raisons ? Et bien tout simplement parce que les montres RALFTEC, quelle qu'en soit la collection, sont des montres robustes à la fonctionnalité optimisée. La maison horlogère franchit pourtant aujourd'hui une nouvelle étape et quelle étape ? En dévoilant sa nouvelle création baptisée à juste titre The Beast. Si l'ADN RALFTEC y est bien présent, The Beast se conjugue pourtant au superlatif. Cette montre automatique proposée en série illimitée à 77 exemplaires en acier à laquelle s'ajoute une série de 77 pièces en acier traitées PVD noir inaugure tout d'abord un nouveau boîtier. Intégralement satiné pour encaisser les aléas de la vie d'une montre, il adopte une forme inédite. Un boîtier coussin anguleux parcouru de larges chanfreins aux arêtes adoucies. Ces dimensions en imposent 47,5 mm de largeur entre 9h et 3h, 59 mm de corne à corne et un tout petit peu moins de 18 mm d'épaisseur. C'est à la fois beaucoup et peu eu égard à la résistance et aux performances proposées. La montre RALFTEC The Beast affiche en effet une étanchéité testée et certifiée à 3000 mètres de profondeur en condition réelle. Une performance rendue possible grâce à la présence d'un fond de boîte avec système d'encapsulage intégral inauguré par RALFTEC en 2020 sur ses WRX. Sa visibilité est par ailleurs optimisée grâce à un nouveau cadran accueillant de larges index et aiguilles généreusement pourvues de Superluminova teintées. Sa lunette, elle aussi totalement inédite, se part en périphérie d'un nouveau crantage en forme de diamant pour une préhension idéale même avec des gants. Elle est d'autre part coiffée d'un insert en céramique mat pour offrir une résistance optimisée aux chocs et aux rayures. Elle embarque enfin un mouvement exclusif et performant issu de la manufacture péquinier, ce mouvement automatique 100% français délivrant une très confortable réserve de marche de 77 heures. Je vous rappelle le prix de cette Toolwatch de l'Extrême signée RALFTEC, 6800 euros, une montre proposée en édition limitée à 77 exemplaires. Partons maintenant à la découverte d'un tout nouvel univers, celui de la Panarai Luminor Quarenta référence PAM 1370 que la maison horlogère propose au prix de 7600 euros. Si la manufacture florentine a construit son succès sous les mers avec des montres de plongée technique, elle en sort de plus en plus souvent pour partir à la conquête d'une clientèle urbaine. Et elle le fait avec beaucoup de talent comme en témoigne cette nouvelle Luminor Quarenta qui parvient à transposer l'essence même des montres Panarai à un univers élégant. Alors comment procède-t-elle ? Panarai reprend ici pour commencer le design désormais iconique de son modèle Luminor. Il s'agit en l'occurrence d'un boîtier immédiatement reconnaissable en raison de sa forme coussin et de la présence à 3 heures de son protège-couronne identitaire qui assure au Luminor une étanchéité parfaite et sécurisée. On retrouve d'ailleurs ces mêmes designs et protège-couronne sur les modèles extrêmes de la gamme submersible. Mais pour le coup, Panarai abandonne ici les mensurations habituelles de ses montres de plongée pour nous proposer des dimensions plus contemporaines et plus consensuelles. En effet, comme son nom l'indique, cette Luminor Quarenta PAM 1370 se cantonne à un diamètre de 40 mm taillé pour habiller tous les poignets qu'ils soient masculins ou féminins d'ailleurs. L'épaisseur est également revue à la baisse et s'établit ici à 12,55 mm. Le ratio diamètre-épaisseur de la 1370 étant du coup parfait, la montre offrant un excellent confort de portée au quotidien. Panarai urbanise également sa Luminor Quarenta 1370 en l'apparent d'un magnifique cadran bleu à la finition soleillée. Un traitement qui fait de cette montre une montre élégante et sobre mais qui n'altère en rien la lisibilité légendaire des montres Panarai, celle de cette Quarenta demeurant impeccable quelles que soient les conditions de lumière. Pour l'habiller, la manufacture Florentine fait le choix d'un bracelet assorti à son cadran, en l'occurrence un beau bracelet en cuir d'alligator bleu marine avec surpicure ton sur ton. Côté mécanique, Panarai opte pour le désormais classique calibre P900, un mouvement automatique fiable délivrant une confortable réserve de marche de 72 heures. J'en rappelle pour finir le prix de cette sobre et élégante Panarai Luminor Quarenta PAM 1370, 7600 euros. Je vous entraîne maintenant dans le registre de la poésie horlogère avec la présentation de la montre Trilob Nuit Fantastique cadran vert grainé dont le prix s'établit à 9800 euros. Encore jeune et méconnu du grand public, la maison Trilob est apparue sur la scène horlogère en fin d'année 2018. Son concept, pour ne pas dire sa philosophie, proposait une lecture alternative du temps. Les montres Trilob sont ainsi dépourvues d'aiguilles. La ligne Nuit Fantastique, dont est issue cette version sélectionnée par The Watch Observer pour vos cadeaux de Noël 2022, innove esthétiquement et mécaniquement par rapport aux collections Trilob précédentes. L'heure s'y lit certes toujours très facilement mais différemment. Un Trilob fixe, cette forme géométrique que l'on retrouve à midi sur le cadran pointe les heures sur un segment périphérique rotatif. Les minutes et les secondes se lisent quant à elles dans ce huit décentré vers la gauche du cadran. Les minutes dans la partie supérieure et les secondes dans la partie inférieure. Non conformiste, ce cadran pourrait paraître nu voire fade. C'est pourtant tout l'inverse, Trilob occupant l'espace du cadran en optant pour de très beaux traitements de surface. Motif clou de pari pour la zone centrale de la petite seconde, finition azurée circulaire pour sa zone périphérique, alternance de traitement poli-miroir et satiné pour la structure du huit qui encadre minutes et secondes et, bien entendu, traitement finement grainé pour le reste du cadran. Le résultat, rehaussé d'un verre profond, est magnifique et d'une folle élégance. Si le bracelet nu buqué marron qu'il habille contribue allègrement à l'élégance de cette nuit fantastique, son très beau mouvement automatique, le calibre X centrique est un autre objet de ravissement grâce à un design et une réalisation hautement contemporain. Vous y admirerez notamment un micro rotor orné d'une délicate décoration en forme d'arabesque ou encore une platine sablée d'un noir profond. Aussi belle à regarder côté cadran que côté mouvement, cette trilob nuit fantastique cadran vert grainé est proposée à 9 800 euros. Partons maintenant au pays du soleil levant pour découvrir la montre Grand Seiko Evolution 9 SLGA015 Spring Drive 9R A5. Le nom est long, mais il en vaut la chandelle, proposée au prix de 11 800 euros. On retrouve sur cette montre de plongée que nous avons sélectionnée pour Noël 2022 certaines des expertises de la manufacture Grand Seiko. Il s'agit pour commencer d'une montre de plongée d'une redoutable fonctionnalité, domaine d'excellence du groupe horloger nippon. Cette grand Seiko SLGA015, étanche à 200 mètres de profondeur, est ainsi réalisée, boîte et bracelet en titane haute intensité pour offrir confort et résistance, notamment aux rayures et à la corrosion. Elle accueille une lunette rotative 120 clics, coiffée d'un insert en céramique qui vient encore en renforcer la résistance. Sa lisibilité ne souffre pas la critique. De jour, grâce au profond contraste entre le cadran noir et les larges aiguilles et index, et de nuit, grâce à l'usage généreux de LumiBright, la matière luminescente ultra efficace exclusive au groupe Seiko. Enfin, montre de plongée haut de gamme oblige, son brasset est équipé d'une extension de plongée, qui se règle sans le moindre outil. Autre domaine d'expertise de Grand Seiko, mis en exergue par cette SLGA015, c'est le design et la qualité de réalisation. On les retrouve côté tête de montre avec une boîte architecturale magnifiquement travaillée. Vous en apprécierez notamment le très beau chanfrein polymiroir qui tranche avec les surfaces satinées de la boîte. On les reconnaît également côté cadran, ce dernier se parlant d'un splendide motif texturé, évoquant une mer agitée. Dernier domaine d'expertise dont cette monte de plongée est porteuse, la mécanique. Cette grand Seiko SLGA015 embarque en effet le calibre manufacture Spring Drive 9RA5. Exclusive au groupe Nippon, la technologie Spring Drive, un hybride entre montre automatique et montre à quartz, assure le remontage de la montre par les mouvements du porteur, un régulateur en assurant, quant à lui, l'exceptionnelle précision. Ainsi, ce Spring Drive 9RA5, non content de délivrer une très confortable réserve de marche de 5 jours, assure par ailleurs à cette grand Seiko une précision inégalée, comprise entre moins 0,5 et plus 0,5 secondes par jour. Je rappelle le prix de cette magnifique montre grand Seiko, 11 800 euros. Je vous propose maintenant de terminer cette sélection de montres de Noël testé et recommandé par la rédaction pour vos achats de Noël 2022 par une autre montre de plongée ultra haut de gamme, la Blampin Fifty Fatoms Batiscaf quantième complet face de lune, un modèle proposé au prix de 16 130 euros. Cette nouvelle Batiscaf très haut de gamme met en exergue deux des domaines d'expertise de la Maison Blampin, d'un côté les montres de plongée et de l'autre les montres à complication. Acteur incontournable de l'univers des montres de plongée, les amateurs doivent à la manufacture suisse deux modèles qui ont marqué l'histoire, la Fifty Fatoms lancée en 1953 et la Batiscaf dévoilée trois ans plus tard, en 1956, les deux étant désormais regroupés sous une seule et même ligne baptisée Fifty Fatoms. On retrouve donc ici, sur ce modèle que nous avons retenu pendant notre sélection de Noël, le design identitaire et séduisant de la Batiscaf avec son petit côté Toolwatch. Alors, Toolwatch Deluxe, certes, mais Toolwatch quand même. Boîte de 43 mm aux angles vifs, réalisation en titane intégralement satinée, lunettes tournantes unidirectionnelles avec un serre en céramique satiné mat et index en liquid metal, étanchéité à 300 mètres, couronne de remontoires vissées surdimensionnées, matière luminescente sur les index et les aiguilles, etc. Conçue pour résister aux assauts du temps et des profondeurs océaniques, cette Batiscaf quantième complet face de lune bénéficie, comme les autres références de la collection, d'une réalisation irréprochable et franchement bluffante. Blanpin choisit d'en renforcer encore la fonctionnalité en équipant son modèle de l'une de ses complications favoris qui constitue la seconde expertise mise en œuvre ici, un quantième complet avec face de lune. L'agencement de ces complications, qui prennent place sur un magnifique cadran anthracite à la finition soleillée, offre au visage de cette montre Blanpin un très bel équilibre. Jour et mois à midi, juste au-dessus de la marque et de son logo, font face à l'indicateur des faces de lune, servie ici en une discrète mais lisible version rodier, qui prend quant à lui place à 6 heures. L'ensemble est complété, d'une date par aiguille à l'extrémité en forme de croissant de lune rouge laqué. Ces indications sont bien entendu permises par la mécanique embarquée, en l'occurrence le calibre manufacture 66-54P délivrant une confortable réserve de marche de 72 heures, dont vous pourrez admirer l'architecture et les finitions au travers d'une glace saphir. Vous en apprécierez notamment le retort en or traité avec un revêtement naque anthracite. Je rappelle le prix de cette exceptionnelle montre de plongée signée Blanpin, 16 300 euros sur bracelet en toile de voile. Voilà, cette troisième et dernière sélection de montres recommandées pour vos achats de Noël est terminée. N'hésitez pas à commenter les choix que nous avons faits, à nous faire part de vos expériences et réactions, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous inscrire à notre chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, en attendant, je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501